bonsoir à vous tous et aujourd'hui notre leçon numéro 93 et nous devons d'abord on a organisé lundi dernier pour célébrer la fête du Vaisak, la cérémonie de la pleine lune qui commémore la pleine lune de mai, du mois de mai qui commémore la réalisation, le nirvana de Bouddha, on devait faire une interview avec le docteur Jacques Vigne mais il y avait à ce moment un problème technique qui nous a empêché de le faire on a choisi Jacques Vigne, c'est pas uniquement parce qu'il est avec nous mais déjà comment il a deux qualités essentielles qui nous ont, qui m'ont en quelque sorte incité à ce que c'est lui qui soit animateur de cette fête à côté de Jetsumna Tenzin Palmon, d'abord c'est quelqu'un qui a une connaissance assez profonde du message de l'ordre Bouddha et du bouddhisme Jacques Vigne a déjà écrit une vingtaine de livres dont plusieurs il traite du message de Bouddha et de l'enseignement de Bouddha Deux, c'est quelqu'un aussi qui a la pratique, l'expérience de la méditation, il a passé une dizaine d'années en ermitage à Dolchina donc à l'Himalaya et par là il a les deux côtés théoriques et pratiques donc c'est l'un des plus des gens qui sont les plus sensés nous parler de cette expérience d'ailleurs c'est Jetsumna Tenzin Palmon elle-même et plusieurs fois qui me conseille et chaque fois que je lui demande on a besoin d'une interview avec vous Jetsumna elle me dit mais vous avez Docteur Jacques Vigne il peut vous répondre à toutes vos questions et moi je réponds mais on a besoin de vous et de lui des deux en même temps Donc c'est elle qui a très souvent suggéré conseiller d'interviewer toujours et de poser les questions essentielles à Docteur Jacques Vigne et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en remplacement De l'interview de l'interview de l'entretien qui devait se faire lundi dernier la soirée du Weissach donc de la pleine lune de Et qui commémore l'illumination la réalisation du Bouddha donc et ça sera bien sûr essentiellement centré sur ce sujet Et Docteur Jacques Vigne il est en train maintenant et donc il sera en train de nous répondre en même temps Et on va commencer tout de suite Jacques La première question est évidente Que signifie pour toi la réalisation du Bouddha Et quel espoir donne-t-elle à chaque individu et à l'humanité entière ? Je peux répéter la question parce qu'il y a eu du bruit dans le train et je n'ai pas entendu Ok Donc que signifie pour toi la réalisation du Bouddha Et quel espoir donne-t-elle à chaque cœur, à chaque personne, à chaque individu et à l'humanité tout entière ? Donc la réalisation du Bouddha Et c'est un être humain, ce n'est pas un dieu qu'il a eu et ce n'est pas par la grâce d'un dieu Donc c'est une autonomisation de l'humanité Et bon, ce n'est pas le premier, il s'inscrivait dans la ligne des Sirtankara Jain Et quand il a eu la réalisation, il a dit je suis le Djinna Et donc quand on entend ça, le vainqueur, on se dit ok, il a vaincu l'essence, il a vaincu son ego Mais au fait, ça veut dire qu'il s'inscrivait dans la lignée des 23 Tirtankara Jain précédents Donc chacun, on les appelait les Jainas Tirtankara et Jainas, c'est synonyme Et ça fait référence à la lignée des grands maîtres du jainisme Et en plus, sa mère avait eu le rêve de l'éléphant blanc Et dans le jainisme, c'est la garantie de la venue, quand elle était enceinte C'est la garantie que l'enfant à naître deviendra un Djinna, c'est-à-dire un vainqueur Et un maillon dans la chaîne des grands maîtres jain Voilà, donc il faut bien comprendre ce contexte Le terme lui-même, comme vous le savez, Bouddha signifie éveillé Et c'est un thème qu'on trouve aussi dans les Supanishades Le propre de l'être humain, c'est qu'il est capable d'obtenir une libération Et que les dieux ne peuvent pas obtenir Et donc les dieux sont jaloux des êtres humains Et dans les Upanishades, on tend à interpréter les difficultés qu'a l'être humain à la réalisation Comme l'effet de la jalousie des dieux Bon, le Bouddha ne rentre pas là-dedans Mais il a décrit un chemin, on peut dire, de psychologie spirituelle Jusqu'à la réalisation qui ne fait pas intervenir les dieux Oui, mais pourquoi spécialement les dieux sont jaloux des êtres humains ? Est-ce que les êtres humains peuvent dépasser déjà le statut des dieux ? Je vais répéter la question Pourquoi les dieux sont-ils jaloux des êtres humains ? C'est l'interprétation d'une Upanishade Ce n'est pas forcément la compréhension de tout le monde Mais c'est intéressant parce que c'est déjà une remise en question des dieux Par les sages des Upanishades Et on dit aussi dans le bouddhisme que les dieux s'endorment dans leur paradis Et quand leur bon karma sera épuisé, ils redescendront sur terre Alors que ce que vivent le Bouddha et aussi les sages des Upanishades C'est une libération complète C'est une autre conception des dieux Donc ce n'est pas le dieu tout puissant qu'on trouve dans les monothéistes Dans les religions monothéistes C'est tout à fait différent comme conception Et les dieux ont leur faiblesse, ils ont leur combat Et après le Bouddha on a développé la notion d'un dieu créateur Donc pour les... ... ... ... ... ... ... Jaque, est-ce que tu es toujours là? ... ... Donc paraît-il que la connexion est déjà coupée ... ... C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 « Il est en train de parler, aussi de l'existence théorique et de l'existence historique de Mahomet lui-même. Alors que, malgré que le Bouddha est l'un des plus anciens, il est le plus historique. » Comment il est le plus historique, je vais tout de suite le dire après avoir traduit ce que j'étais en train de dire. Alors, j'ai dit que j'ai mentionné depuis quelques années, ce livre, c'est l'écriture et l'éternité de l'éternité de l'éternité et de l'éternité de l'éternité et de l'éternité de l'éternité. Et j'ai commencé à dire que le plus historique, c'est que le plus historique, c'est l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité et de l'éternité de l'éternité. Bouddha, c'est 560, 480 avant Jésus-Christ. Régum هذا القدم, وإن تقارننا بالمؤسسين في هذه الأيام كثر من يقول أن إبراهيم مجرد أسطورة ويشكك بتاريخية موسى. وبعض المستشرقين أيضاً يشككون بتواريخ رسول الإسلام في حين أن بouddha ثبت تاريخياً أنه ولد وأن ما روي عنه في التقليد البوزي طار حقيقةً تاريخية وسأقرأ بعض الأمور هنا ثم أترجمها إلى الفرنسية. في العام 1898, 1898 يعني أواخر القرن التاسع عشر. قام عالم الأسار بيبي باكتشاف مزهل. ففي مكان قريب من كابيلا باستو مسقط رأس بوزة شمال الهند على حدود النبال اسمه بيبرافا اكتشف في ستوبا. ستوبا هي تكون في المعابد البوزية ويكون فيها ذخائر. اكتشف ذخائر قديسية البوزية وكبار الرجالات المتحققين. أي في مزار تسكاري بوزي إلى جانب أمور أخرى صندوقاً من الحجر الصابوني ويحوي هذا الصندوق بقايا عظام والرماد المتمقي من الجثة بعد حرقها. وفي هذا الصندوق كان البوزيون يعمدون إلى دفن بقايا أوليائهم في صندوق فوضع في هذه المزارات ستوبا. ولكن اللافت في هذا الاتشاف كان الكتابة المنقوشة على أحد الصنادير وهي مدونة بإحدى لغات الهند المشتقة الوسطى المشتقة من السانسكريتية. وكانت تداولة في شمال الهند في القرن الأخير قرن الأخيرة قبل المسيح. وقد كتب على هذا الصندوق هذا يحتوي بقايا بوزة المغبوط وهو وقف الشكية أي سكتري وأشقائه مع الشقيقات والأولاد والنساء. هذا يحتوي بقايا بوزة المغبوط وهو وقف الشكية أي سكتري وأشقائه مع الشكية أي سكتري وأشقائه. فتوسعي الأخير، خليل التزياريجيز أصدر المغبوط في حيث تنتكيين وعودة الألساء، كن من أجمع الخيول، ومر وما تترك نظرة التزياريجيز، على صدر الأخير وهم نشف نسبةًا بوزة المولدين، فهو أصدر دائما أجمع، في مكان التزياريجيز، وحوال أعكد في ركا، جالساًا بجمع الناسة، بحوال الأخير وكها، كيف هده التزياريجيز، au nord de l'Inde et près des frontières de Népal et dans un endroit qui s'appelle Piprava, il a découvert dans un stupa, et le stupa c'est la partie des temples bouddhistes, là où on met les résidus normalement ou disons tout ce qui reste des sels et des parties sacrées. Dans ce stupa, il a découvert un coffre et dans ce coffre il y a les résidus, les restes des os et aussi tout ce qui est resté. C'est donc de la brûlure de l'incinération d'un cadavre et dans ce coffre, ça a été inscrit dans ce coffre, l'écriture suivante et là je traduis. Ce coffre contient les résidus du bienheureux Bouddha et qui appartenait au Sakya et qui est Sukitri et ses frères avec ses soeurs. Donc cette inscription elle-même, c'est une preuve archéologique incontestable de l'historicité de Bouddha qu'il a vécue. a-t-elle parce que c'est une inscription qui date du quatrième et vous savez d'après le carbone 14, etc., beaucoup de procédures, on peut déterminer précisément la date d'une inscription et la date d'un coffre. Donc elle revient au quatrième siècle avant Jésus-Christ qui correspond exactement aux dates fournies par la tradition du fondateur du bouddhisme, en gros, Gautama Bouddha. واضح من الكتابة المنقوشة أن الصندوق يحوي بقايا عظام مؤسس البوزية. وبذلك نكون أمام دليل من علم الآثار على تاريخية Gautama Bouddha La première fois que l'écrivain était à l'écrivain de l'écrivain d'après cette inscription qui a été gravée sur ce coffre, on est sûr que ce coffre contient ce qui reste des os après l'incinération, la crémation du cadavre du fondateur de bouddhisme. Et ainsi, on est devant une preuve archéologique infaillible sur l'historicité du Gautama Bouddha, qui était mise en question jusqu'à cette découverte décisive et assez importante. Et ce coffre, on peut actuellement le voir et l'examiner, il est dans le musée de New Delhi et une partie de ces résidus ont été envoyés à Sri Lanka et au Japon, là où il y a des communautés grandes, communautés bouddhistes. Et ce qui s'est passé avec lui aussi de l'écrivain de l'écrivain, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner. Il s'est passé à l'âme 1896 en anniversaire d'émerie à l'âme d'âme de l'âme de l'âme Așocin qui s'éloignait une réserve et une réserve de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme d'âme 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 nothin' C'est parti. والعمود هذا كناية عن نصب تسكاري يؤرخ لزيارة الحج التي قام بها الأمبراطور في السنة العشرين بعد تتويجه أي نحو 249 قبل المسيح إلى مسقط رأس قطار وجاء في النقش ما يليه إذا نقش هذا العمود جاء فيه في السنة العشرين لتتويجه حضر جلالة الملك الرحيم شخصيا ليقدم آيات الإجلال لأنه هنا ولد بوزة حكيم سكي وثم نصب عمود يحمل حصارا لأن المغبوط ولد هنا فتبين للباحثين أن ما ذكره التقليد للبوز القديم عن ولادة سدهارة بوزة ومكانها وزمانها صحيح ودقيق وهكذا أتت الاكتشافات الأركيولوجية لتؤكد الحقيقة التاريخية لواحد من أبرز المؤثرين في الفكر الفلسخي والديني عبر الأجيال وهذا حقيقة وأيضا اكتشاف مهم جدا في علوم الأديان Donc il n'y a pas que cette découverte il y a une autre découverte qui a précédé la première Cette découverte elle a été donc celle de WCPP elle a été en 1896 deux ans avant et à Kapila Vasto même c'est à dire là où est né Gautama Bouddha le bienheureux Bouddha Les archéologues en 1896 comme j'ai dit ils ont trouvé une colonne une colonne une des plusieurs colonnes de l'empereur Ashoka Ashoka c'est l'empereur qui a unifié l'Inde il a vécu à 250 avant Jésus-Christ et c'est lui qui a en quelque sorte revifié le bouddhisme et c'est lui qui a diffusé le bouddhisme en Inde elle-même et à l'extérieur de l'Inde C'est cette c'est une colonne aussi archéologique et et sur cette colonne ça a été gravé Là est né le bienheureux Bouddha et je vais vous traduire aussi ce qui c'est le texte de ce qui a été gravé sur cette colonne Donc cette colonne c'est une en quelque sorte une colonne qui commémore le pèlerinage du grand empereur Ashoka A au lieu de naissance du Bouddha du bienheureux Bouddha et ce qui est écrit Donc c'est une colonne qui date de 249 avant Jésus-Christ Et ce qui est gravé dans cette colonne je lis je traduis Dans l'année 20 après son couronnement c'est à dire à 249 avant Jésus-Christ Sa majesté le grand roi compatissant et donc Ashoka est venu personnellement pour présenter et Et son respect et son respect et sa vénération A au bienheureux Gautama Bouddha car c'est là que ce grand seigneur est né Et c'est là qu'on a levé une colonne avec un cheval qui commémore la naissance du grand bienheureux Donc deux découvertes archéologiques qui pas uniquement commémore mais qui confirment C'est ça l'importance qui confirme l'historicité et la vérité historique du Gautama Bouddha Et aussi la vérité historique de ce qui est raconté dans la tradition bouddhiste Alors la direction de la réalité Laologistesse qui reflutait sur la compagnie de Bouddha La décoration de Bouddha La réalisée de la réalisation de Bouddha La réalisation de Bouddha Refle Gautama Bouddha Le fait « Les h esquites de Bouddha » Le fait « le défi de la réalité de Bouddha » Le fait « la résolution des régions des régionss » En effet, il a reçu de Bouddha Il n'était pas qu'un des régions des régions de Bouddha Le projet de bouza à l'étrême, c'est la nature ou la infância. Le projet de bouza à la bouza est le projet de bouza. C'est le projet de bouza à l'étrême. Il a vu qu'il ne l'a fait la vie de l'économie. Il a dit qu'il s'est dit qu'il n'a pas le cas, C'est ce qu'il n'a pas d'expérience. Ou peut être comme ça Et là, il y a de la question de l'homme Il y a de la question de l'homme Le problème est le fait Et pas les choses ou les questions Les questions donc une un enseignement de base ce qui est essentiel chez bouddha c'est pas les questions métaphysiques comme on trouve comme on trouve dans les religions monothéistes mais c'est plutôt la réalisation le nirval et bouddha a vu et a dit et a enseigné que entrer dans des discussions métaphysiques du genre est prouvé voilà est-ce que tu es je vais continuer ça est bon là vous entends je reviens vers et variés là je suis à vos verts donc il n'y a pas de train avant demain matin et donc je pense qu'on sera pas dérangé par les trains qui passent c'est une petite ligne au dessus de la camargue l'essentiel c'est que tu gardes la connexion ben oui c'est ça là je pense que c'est bon oui donc je vais terminer cette idée du moment que j'étais en train de l'expliquer donc oui qui importe et ce qu'on a expliqué autrefois d'ailleurs pour bouddha c'est pas la question métaphysique et la confirmation ou renier l'existence d'un dieu pour lui l'essentiel c'est l'expérience et c'est le nirvana et c'est pour ça d'ailleurs que la grande fête dans le bouddhisme ce n'est ni la naissance de bouddha ni sa mort ni ni son couronnement c'est essentiellement et tout simplement la réalisation de bouddha c'est ce qu'on est en train de fêter et de célébrer aujourd'hui et là on revient au docteur jacques vigne et à notre fameux interview espérant qu'on va le continuer un jour c'était d'abord pour lundi dernier on n'a pas pu le faire espérant qu'on va le faire aujourd'hui et tu peux recommencer à enregistrer si tu veux oui oui donc jacques tu étais en train de nous dire que le bouddha faisait partie des lignées des gina du jaïnisme et que sa mère quand elle a en quelque sorte vu ou expérimenté en rêve un éléphant blanc qui entre dans ses entrailles c'est que c'est un gina est-ce que tu peux expliquer qu'est ce que c'est cette affaire de gina et quelles relations ont-ils directement avec le bouddhisme oui donc et si tu veux il ya des j'ai lu un livre entier d'un certain cital prassade qui donne énormément de détail sur le fait que le bouddha avait été un novice jaïnis et il a trouvé que le jeu n'était trop excessif chez les jaïnis et ses compagnons cinq compagnons auxquels il a prêché la voie du juste milieu et des probablement des chercheurs des moines jaïnis aussi et ce qu'il a défini comme voie du juste milieu correspondait aux règles du septième stade des jaïnis et ils ont 13 stades le treizième stade c'est le détachement complet où ils arrêtent même de manger et donc c'est la nourriture pranique comme on dit et donc ça c'est le système déjà in et le bouddha s'en est détaché pour fonder quelque chose de plus modéré et quand deva data le cousin qui était jaloux du bouddha a voulu prendre le pouvoir il a essayé d'argumenter un peu comme les intégristes un retour à des règles plus strictes et lui voulait en gros que les moines bouddhistes suivent des règles jaïnis plus strictes comme par exemple interdit de dormir sur des lits interdit de dormir chez les gens etc etc et le bouddha n'a pas voulu et la communauté des anglais suivi le bouddha et pas des vandata et pendant ton absence j'ai expliqué un petit peu parce que je viens de publier un livre jacques en arabe qui s'intitule le bouddhisme son histoire et ses enseignements c'est un livre académique et universitaire des oui mais c'est bien publié en arabe sur ces sujets là ça élargit ça élargit le lectorat oui mais j'ai choisi j'ai choisi de lire un passage assez intéressant et j'aimerais bien le discuter avec toi ce qui est curieux dans le bouddha et pour le bouddha il est l'un des plus anciens fondateur des religions et malgré ça c'est le plus historique en 1898 un grand archéologue qui s'appelle wc pp il a fait une découverte étonnant il a découvert dans un coffre qui est mis dans une stupa près de kapila vastu les résidus du cas après l'incinération après la crémation de bouddha et dans ce coffre c'est écrit et ça je je dis en 1898 regarde ça fait plus qu'un siècle et c'est écrit sur ce coffre et on a par le carbon 14 découvert la date de l'écriture qui revient au quatrième siècle avant jésus-christ donc qui confirme les dates et du de la tradition de bouddha et c'est écrit ce coffre contient les résidus du bienheureux bouddha des sakya donc c'est étonnant parce que oui en train de dire que abraham actuellement on dit que c'est un simple mythe même moïse en doute en doute beaucoup de son existence historique même il y a des actuellement beaucoup de d'orientalistes qui est m en doute l'existence historique du problème alors que bouddha qui est plus ancien que tous ses fondateurs de religion on a une preuve historique de de son existence qu'est-ce que ça peut vous dire ça vous en tant que chercheur dans le bouddhisme c'est important et donc aussi que le bouddha soit un être humain et donc dans la tradition theravadine en particulier dans la biographie du bouddha en du theravada il n'y a pratiquement pas de miracle alors dans le maya anis ils ont eu tendance un petit peu à diviniser le bouddha et à lui attribuer toutes sortes de miracles mais dans la biographie du theravada c'est quelque chose de très sobre pratiquement sans miracle visiblement les miracles n'étaient pas importants pour prouver ce que disait le bouddha le disait le bouddha c'était une logique psychologique et donc on demande souvent si le bouddha c'est une sagesse une philosophie mais c'est mal posé la question parce qu'à la base c'était une psychologie spirituelle qui a donné lieu évidemment à des débouchés de sagesse et des débouchés de philosophie mais l'idée de la libération c'est vraiment une idée psychologique et le dalai lama le confirme il dit que les quatre nobles vérités ce sont des vérités psychologiques et c'est pour ça que le bouddhisme a beaucoup de succès chez les psychologues modernes et qu'il y a des congrès bouddhisme psychothérapie etc nombreux et que le dalai lama à travers le mind and love institute a discuté avec beaucoup de professeurs de psychologie bon certains physiques mais surtout de psychologie et pour toi en tant que psychiatre jacques et qu'est ce que tu as découvert dans le bouddha et que qui 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 aide ou bien une découverte psychologique ou un apport essentiel qui déjà et était précurseur à et aux découvertes psychologiques actuelles ben c'est plus que précurseur je pense que le bouddha va beaucoup plus loin que les découvertes psychologiques actuelles mais disons donc on peut faire des liens plus facilement et donc quand j'étudiais la psychiatrie il y avait une sorte de divorce entre d'un côté le christianisme ou le judaïsme ou l'islam très dogmatique et de l'autre la psychanalyse qui elle-même était devenue dogmatique enfin qu'il était à mon avis dès le début et voilà il fallait choisir entre les deux et dans les deux cas il y avait quand même beaucoup de questions de deux fois une croyance même si la psychanalyse essayé de se donner une présentation scientifique au fait les théories psychanalytiques et maintenant on l'a quand même bien montré ont pas grand chose scientifique elles sont intéressantes mais on peut pas les décrire comme scientifique au sens d'une méthode scientifique rigoureuse et donc c'était le choix mais avec le bouddhiste donc on a quelque chose qui est vraiment mystique et qui est vraiment psychologique en même temps et ça c'est précieux parce que le bon il y a une psychologie bien sûr dans la voie de la dévotion mais elle bute toujours sur un problème de fond qui est assez peu explicité c'est à dire si on trouve des raisons psychologiques en phénomène psychique on n'a plus besoin de la grâce divine on n'a plus besoin de dieu on n'a plus besoin de la dévotion donc c'est quand même un problème fondamental pour ces voies religieuses qui sont basées sur la dévotion alors qu'avec le bouddhisme on peut trouver des voies psychologiques et ça remet pas en question le système de croyance donc est ce qu'on peut dire avec le bouddha c'est la psychologie qui amène ou qui débouche dans une spiritualité oui donc c'est la psychologie qu'on peut mettre en avant avec le bouddhisme et sachant que c'est plus clair dans le theravada et dans le mahayana il ya eu un retour de la dévotion un développement dévotionnel pour les mayanis c'est un enrichissement et des fois donc on enfin même ça donne une présentation religieuse plus habituelle d'ailleurs dans le bouddhisme mahayana ils font des rituels avec des prières de demande etc ce qui n'est pas le cas du theravada dans les dans les rituels theravada je me souviens par exemple d'une d'une d'un beau séjour que j'avais fait en pleine montagne dans les forêts du Sri Lanka et il fallait une heure de marche des petits sentiers à peine tracés pour arriver à l'ermitage et là bas leur rituel du soir s'était allumé une flamme et puis réciter des soutra en tenant un manche en bois avec une cordelette qui allait dans un vase plein d'eau au pied du bouddha mais les soutra eux mêmes c'était des explications psychologiques sur comment fonctionner l'esprit sur comment méditer c'était pas du tout des hymnes de louanges à au bouddha en tant que tout puissant etc et ça c'est quelque chose de très important à souligner le bouddha disait moi je peux pas vous protéger ce qui vous protège c'est le dharma donc là je moi je suis là pour vous expliquer le dharma la sangha est là pour vous aider à pratiquer le dharma mais la protection c'est le dharma c'est à dire être dans la justesse alors que d'habitude dans les religions on vous dit c'est dieu qui va vous protéger c'est les prêtres de dieu qui vont vous protéger c'est le rituel qui vont vous protéger donc évidemment les gens habituel ont un besoin de protection face aux incertitudes de la vie mais le bouddha répond très clairement cette protection ça vient de votre comportement à vous ça vient de la justesse de votre comportement et ça ne peut pas venir de n'importe quoi qui ce soit d'autre même pas de moi et ça c'est très nouveau dans les religions mais tu viens de refuser l'idée que le bouddha soit un précurseur des psychologues et des psychiatres et tu as dit qu'il les a déjà dépassés deux mille vingt-cinq siècles auparavant en quoi il les a dépassés et et donc c'est quoi la psychologie actuelle elle tend à en quelque sorte à bénéficier ou est ce qu'elle a l'intention de bénéficier de ces découvertes déjà faites par le bouddha je vais vous présenter